Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V avec le mode menu du PC et on va continuer les vidéos sur les futurs véhicules qui sortiront chaque semaine sur GTA Online donc il y en a 7, je vous les ai présentés hier, je vous ai même donné une vidéo avec leur prix donc vous aurez dans la description la vidéo où je vous les montre une par une, où je les teste et la deuxième vidéo où je vous donne les prix parce que j'avais pas pensé à le faire donc du coup voilà, il y a deux vidéos, les deux sont dans la description si vous voulez aller jeter un oeil, n'hésitez pas donc vous avez voté mais comme vous le savez on peut voir depuis l'arrivée du DLC cette petite comète donc plutôt la Feister comète S2 dans le LS le salon de Los Santos donc dans ce bâtiment en fait on peut la voir et la tester ce qui voudrait dire fort logiquement que ce véhicule va être disponible à partir de jeudi donc fort logiquement je vais faire ce véhicule en fait en premier tout simplement comme ça comme ça, ça sera fait et puis après je respecterai vos votes sur la vidéo précédente donc aujourd'hui comme je l'ai dit on va s'occuper de cette Feister comète S2 donc on va faire un petit peu le tour pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu voilà donc cette Porsche elle est magnifique vraiment c'est clairement ma préférée de toutes les Porsche qu'il y a dans GTA c'est un monstre elle est magnifique donc là on fait un peu le tour je vais vous ouvrir les portes et tout pour voir un peu ce que ça donne à l'intérieur voilà on a ouvert les portes donc et ben à l'avant vous vous doutez bien c'est un coffre sur les Porsche voilà il n'y a pas trop de de détails voilà c'est un tout petit coffre on voit juste les amortisseurs là avec les coupelles en alu voilà voilà de la gueule elle est magnifique cette Porsche vraiment elle est vraiment magnifique donc l'intérieur c'est donc vous me l'avez confirmé je sais bien ce qu'il me semblait c'est donc un nouvel intérieur qu'il y a dans cette Feister dans l'autre Feister aussi qui est juste là devant voilà ben c'est le même intérieur qu'il y a dans celle-ci aussi donc voilà franchement il est super joli il fait plaisir celui-ci vous direz ce que vous en pensez en commentaire mais bon voilà franchement il est propre cet intérieur vraiment vraiment stylé ensuite regardez-moi ça le petit petite ouverture pour voir on voit même pas le moteur d'ailleurs c'est surtout des aérations alors je sais qu'il y a le béquet qui se relève donc là qui est ici et là il y a ce petit je sais pas ça fait comme un petit un petit un petit ouais en fait c'est ça c'est les prises d'air vous voyez regardez c'est l'aération qui s'est ouvert avec alors c'est marrant parce que du coup on peut pas voir le moteur c'est assez bizarre donc là on voit tout ce qui est aération du moteur mais c'est tout en tout cas c'est bien c'est bien sympa c'est bien joli regardez-moi ce cul sans déconner elle est magnifique allez on continue on passe côté conducteur et regardez-moi ça franchement c'est bien fini et tout ils ont bien bien travaillé l'intérieur de ces deux Pfeister les pédales en alu et puis regardez même le compteur il est magnifique franchement c'est vraiment stylé le volant est pas mal non plus non non franchement ils ont pas raté l'intérieur il est vraiment vraiment joli vraiment vraiment une belle réussite cette Porsche donc allez on a fini donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au LS Custom qui est là bas au fond et on va faire un petit tour je vais couper le micro comme ça vous profitez un peu du son et tout ça et on se retrouve à l'intérieur du LS Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 part choc avant part choc tuning part choc rétro comet SR rétro deux courses rétro dragster bas performant perf carbon perf part choc endurance on va mettre celui là perf carbon il est pas mal même si celui là d'origine est déjà vachement joli je trouve donc limite je n'avais pas envie de le changer Calendre retiré Pare-choc partiel Complet retiré Diffiseur arrière couleur 1 Couleur 2 Ok Arrière lisse Rétro Arrière SR SR aéré lisse Arrière SR aéré Ok pas mal Celui là il est sympa Ouais celui là il est sympa Moteur Niveau 4 Échappement Merde qu'est ce que je fais Comme ça On voit pas trop les modifications C'est un petit peu dommage On va peut-être mieux comme ça Voilà Alors Tac Échappe une performance Pro sauveur Deux courses Turbo Turbo 2 Bon alors ça par contre c'est une pièce que voilà Bon là je vais mettre comme ça Mais c'est une pièce que vous verrez Seulement si par exemple vous retirez le pare-choc en fait C'est ça le délire Elle aération Aération carbone Elle arrière Aération Aération carbone Comme ça ça me va très bien Allez Faire anti-brouillard Faire anti-brouillard Couleur 1 Couleur 2 Carbone Euh ouais non Ça je vais pas le mettre Visière de phare Jaune Rouge Bleu Noir Hérissé Jaune Couleur 1 Couleur 2 Faire carbone Et je suis pas fan du tout de ces trucs là Honnêtement Ouais on va laisser d'origine là Capot Attache capot Chromé en biais Droite Capot Bleu Rouge Doré On va mettre noir parce que je sais pas quelle couleur je vais le faire Capot Couleur secondaire En carbone Capot lisse Couleur 2 En carbone Capot SR Couleur 2 En carbone Capot ventilé Couleur 2 En carbone Capot endurance Couleur 2 En carbone Ouais bah je suis pas un Vachement Refait par même les capots quoi Franchement le capot d'origine il est très bien quoi Le capot SR à la limite On va mettre comme ça On va mettre comme ça Le truc c'est que j'aurais Ouais non 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 on va laisser comme ça Habitacle Tableau de bord Tableau de bord Carbone Intérieur minimaliste Minimaliste carbone Intérieur de course Minimaliste Course minimaliste Course carbone Ah d'accord Course carbone Course carbone minimaliste Bon on va mettre comme ça Il y a pas mal de trucs là Hop Carbone Course aluminium Bon on va laisser de série Moi j'aime pas changer De course Pain Là je pense pas qu'il y ait des nouveaux non plus C'est toujours les mêmes Rallye pain Balistique Bon on peut mettre le GT carbone là dedans Volant Euh ouais Ouais même On va mettre celui là A la limite Semi pro Arceau de sécurité Partiel de rue Complet Complet Rembourré Intégro Intégro Rembourré Renforcé Renforcé Rembourré Allez on va mettre comme ça Éclairage Phare Ok Motif On verra après Plaque Porte plaque A gauche A droite Oh ah bah je vais l'enlever C'est cool ça Plaque d'immatriculation arrière On va la mettre noire Peinture On verra après Toi Accessoire de toit Qu'est-ce qu'ils nous ont mis Oh Carbone Pneu sur circuit Franchement mais je comprends pas ça Ah bah je mets pas non plus Couleur de toit secondaire Toit en carbone Ouais à la limite on peut mettre le toit en carbone Je suis ouais je suis un petit peu déçu pour le moment Caisse de rue Carbone Aérodynamique Caisse allerge Élargie Caisse performance Performance carbone Caisse tu Attendez On verra mieux là Tuning Tuning carbone Caisse de course Caisse de course Comme ça Ouais j'ai les lamelles là J'ai des lamelles là Comme le joueur de foot Lamelle A Séparateur de série Course carbone Carbone moustache Ok Séparateur GT Séparateur endurance Il est pas mal celui-ci Celui-ci j'aime bien aussi Alors on va mettre celui-ci Aileron Alors En carbone Aileron lisse Carbone Bec de canard Aileron intermédiaire Aileron rétro Ah ouais En fait on peut la faire version rétro aussi C'est quand même pas mal On a toutes les pièces pour la faire en version rétro Sur un modèle De maintenant quoi Aileron carbone Aileron SR rétro What the fuck SR rétro carbone Aileron tuning Aileron de circuit Aileron de drift Aileron de rue SPL Aileron de course Aileron d'endurance Aileron perfect extreme Aileron de course autoban Aileron GT Aileron contre la montre Aileron tubitum Aileron expert du circuit Oh la la Toujours plus Toujours plus Méga aileron SR rétro Méga aileron SR rétro 2 Ça c'est horrible Je mettrai jamais ça Le truc en fait C'est qu'en mettant un aileron Bah Celui qui se met automatiquement Quand on accélère Qui est plutôt sympa Bah ne disparaît en fait quoi Il marche plus après quoi Donc c'est un petit peu dommage quoi Allez pour le délire On va mettre celui-ci Par soleil Par soleil couleur 2 Ok Suspension Sport Compétition Transmission Les courses Turbo Tuning turbo On va mettre les déflecteurs Couleur 1 Couleur 2 En carbone Ouais on peut les mettre En carbone Il y a quand même Pas mal de pièces Qui ont été J'ai juste les fumées Claire comme ça Ah mais ça fume même les Ah c'est terrible ça par contre On va le mettre comme ça du coup Allez Il reste quoi Les jantes Et les motifs Déjà on va regarder les motifs Alors Par pierre rétro Ok Bande Feister Oh c'est terrible comme ça C'est simple mais efficace Surtout avec le petit Feister en haut Il y a d'autres trucs derrière Non Bande Feister noir Ok bon C'est pareil Mais en noir Déco Comet S2 blanche Ok Sympa Donc là on a prêt Pareil Mais en noir Déco Feister noir Ok donc c'est avec une bande Qui va jusqu'à l'arrière Voilà comme ça Feister rouge Oh ça c'est sympa ça Ça c'est sympa ça Oh la 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 Avec le comète S2 Sur les ailes J'adore Ah oui Ah oui Camouflage Yeti Ah Tiens Pour ceux qui aiment le mystère On va être servi Ah il est pas dégué Il est sympa Redwood Retro Oh celui là il est joli aussi Oh Qu'est-ce qu'il est mignon celui là Ah il est sympa celui là Ah en plus avec la couleur Il va super bien Stromzo Il est sympa aussi Ouais Pas mal du tout Er Herler Ouais il est pas mal Les ailes comme elles sont larges Regardez moi ça Incroyable Il est pas mal aussi Course run Avec la bande jaune Il est sympa aussi Vraiment Attaque de requin Bon ça Pour le genre de bagnole Je trouve pas ça dingue Encore qu'avec les dents de requin devant Là c'est bien C'est bien sympa quand même Légende du rock'n'roll Ah celui là il est magnifique Celui là il est magnifique En trois tons comme ça Love fist Putain il est joli celui là J'aime bien aussi Et Ranger de l'espace le dernier Putain comment ils l'ont bossé Oh le Oh la vache Il doit y avoir plein de détails Pour améliorer ça de plus près Peut-être des trucs à vérifier Ouais ils l'ont bossé celui là Nom de dieu Ah je vais craquer pour celui là Ouais 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 Il est pas mal du tout Peinture Alors comment on va faire Peinture vous pouvez faire en ton noir Rouge gris C'est pas mal On va faire toutes les couleurs Comme ça vous verrez un peu ce que ça donne Avec ce truc Vous pouvez mettre Bon on va mettre le même ton de rouge Après Ça c'est sympa aussi Avec le bleu foncé C'est pas mal aussi Ouais 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 le blanc on voit pas les trucs c'est dommage Ouais bah vous savez quoi On va la laisser bleu Moi je trouve que ça va super bien avec ce bleu Couleur secondaire Alors là c'est quoi Ah ok donc c'est les étriers Et c'est quoi C'est quoi d'autre Ah ok Ah ok c'est les bandes à l'intérieur Donc là il va falloir bien regarder ce qu'on fait Bah je pense qu'on va On va faire un rappel de Soit de bleu soit de rouge Tout simplement en fait Ouais on va aller mettre rouge Couleur finition Ouais non noir c'est stylé Ah ouais noir avec le rouge là Ça fera un rappel de l'arrière C'est très bien Couleur détail Bleu ciel Bleu ardoise Le diamant Bleu nautique Bleu racing Bleu ultra Bah bleu ultra c'est très bien Ouais bah il reste plus que les néons Bon je mets des néons Mais c'est vraiment pour la vidéo Parce qu'honnêtement J'en aurais pas mis sur celle là C'est vraiment pour que vous voyez Ce que ça donne quoi Après le but c'est ça aussi C'est ce que vous découvriez à fond La bagnole Il faut que je retrouve L'éclairage Voilà Ça ok Kit néon Support Encore que ça va peut-être Pas être dégueu En bleu Voilà comme ça Parfait Il ne reste plus que les roues Euh Ah Bah au niveau des roues J'ai pas les nouvelles jantes C'est assez dommageable C'est assez dommageable Oh elles y vont bien Celle là Les dash VIP Allez Couleur des jantes Ouais j'ai envie de rester sur du sobre Même si on pourrait les mettre blanches aussi Faire un rappel blanc Mais je trouve que c'est pas dingue Ouais non non On va faire On va les laisser noires Ça ira très bien Pneu custom Voilà Allez mine Ça ça va bien Fumer des pneus On s'en fout Donc voilà Les amis On a fini La customisation De la Comet S2 Donc voilà Franchement Elle a quand même Une sacrée allure Et vous avez pu le remarquer Donc vous pouvez la faire de différents styles En version même ancienne Voilà j'ai mis l'aileron de l'ancienne version De la version classique Ce qui la rend Moi je trouve que ça lui va bien Il est quand même assez fat On va pas se mentir Mais je trouve que c'est pas si dégueulasse que ça Et donc du coup voilà Vous pouvez la faire version récente Version course Version un peu Raid Rally Et vous pouvez même la faire Version classique quoi Avec les pare-chocs de la De la RS classique À l'avant À l'arrière Donc franchement Franchement c'est pas mal Au niveau de la customisation Moi en tout cas J'aime bien comment je l'ai fait Après voilà Comme d'habitude Chacun ses goûts Chacun ses envies Quand vous aurez la vôtre Probablement jeudi Vous la ferez comme vous voudrez Voilà Le principe de cette vidéo C'est de vous montrer les pièces Voir les possibilités qu'il y a Et après Si ma custom à la fin Vous plaît pas Elle vous plaît pas C'est pas ça le plus grave Allez maintenant Je coupe le micro Et on va partir la tester Pour finir cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis On a fait une petite vitesse de point Vous avez vu 140 mph C'est quand même assez fort Enfin après il faudra la voir Pour la pousser au maximum Sur l'autoroute Mais ça on le fera correctement Quand elle sortira Officiellement Dans GTA Online Bah dans GTA Online Tout simplement Donc en tout cas Voilà les amis On a fini pour cette présentation Customisation et test De cette Feister Comet S2 J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez En commentaire A lâcher le gros pouce bleu Du soutien A partager la vidéo Un maximum S'il vous plaît C'est important Les commentaires Les pouces bleus Les partages C'est le plus important A vous abonner à la chaîne Activez les cloches La cloche de notification Pardon Et puis à me suivre Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram Et TikTok Je vous rappelle que dans la description Vous aurez le lien de la vidéo Présentation et test De tous les véhicules Ainsi que la présentation Des prix De tous ces véhicules Y compris celle de la Comet Je l'ai plus en tête là Mais voilà Je vous souhaite une bonne fin de journée Et à très vite Ciao Sous-titrage ST' 501